Et salut à tous c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui je sais vous l'attendiez depuis un moment on va parler des road trip Alors un road trip c'est quoi ? Typiquement un road trip si vous avez les bases et les notions même d'anglais Vous devez savoir que c'est un petit voyage où on se balade sur une route En simplifiant Un road trip ça peut se faire de plusieurs façons Je sais pas si il y a une définition dans le dico Toujours celle que moi ça m'inspire lorsque je me déplace C'est d'avoir pas le strict minimum mais pas loin Son sac à dos Savoir où c'est qu'on va passer Soit une voiture typiquement pour le voyage en Italie C'est à dire qu'on va faire tout le trajet en bagnole S'arrêter quand on veut etc Dormir dans la voiture C'est le camping car du pauvre en fait Soit si vous êtes un gros barbare Vous vous tapez l'Amérique du Sud par exemple Ou le tour de France ou le tour d'Italie etc A pied C'est à dire que vous avez les étapes un peu comme Celui ou le gars qui fait j'irai dormir chez vous Bon là il y a un moyen derrière Mais dans l'idée c'est à dire que vous vous dites Je fais telle ville, telle ville, telle ville Et donc vous vous baladez en train Sans payer évidemment si vous faites contrôler Vous descendez en courant C'est des expériences qui sont assez sympas Vous faites donc les villes que vous voulez faire Et puis entre ces villes soit vous passez en train Soit vous vous démerdez à faire du stop Enfin ça dépend de la distance qu'il y a Dans une optique quand même grosse rando Bien équipée etc Donc suite à ce podcast il y aura deux autres podcasts Là je vais vous dégrossir l'ensemble Et parler un petit peu particulièrement du road trip en Italie Il y aura donc deux autres podcasts Pas nécessairement de suite Un dans une semaine et demie si je compte bien Pour les préparatifs du voyage en Italie Donc clairement cas concret La voiture on l'a organisé comme ça, comme ça, comme ça Ça se fera le dimanche avant qu'on parte Puisqu'on part le lundi 16 si je ne dis pas de bêtises Et il y en aura un autre pour préparer son sac à dos Pour les road trips un peu plus gaillards Où on part justement sur cette méthode Avec des transports en commun Et où on arrive à pimpousse les bains Avec son sac à dos Et où on doit se trouver un hôtel etc Il y a deux méthodes donc que moi j'utilise Partir en train, en avion on évite sauf si il y a un océan à traverser Partir en train ou en bus ou en bagnole Vers un pays et ensuite se déplacer en transport en commun ou à pied Ou partir avec une voiture et faire en mode camping-car du pauvre Aujourd'hui vous l'aurez donc compris On va parler plus spécifiquement du road trip en Italie Qui lui va se faire, si vous avez suivi, avec une voiture C'est à dire que l'arrière va être aménagé Aménagé comment ? C'est pas une voiture, c'est pas une Merco classe C brake C'est une 206, tout ce qu'il y a de plus de normal Même pas une 206 SW Donc tout simplement on rabat les sièges à l'arrière On la met en commercial On enlève les sièges qui ne servent pas Puisque sur une 206 vous rabattez les sièges comme ça Il y a les autres qui se mettent dessus Ceux-là on les enlève Vous rabattez donc vos sièges Et à l'arrière on met soit, si vous n'avez pas de matelas Plein de gros draps pour ne pas se baiser non plus les lombaires Etc. sur la coque métallique des sièges Soit vous mettez un matelas en mousse ou un matelas tout court Que vous aurez acheté à Emmaüs Puis découper pile aux dimensions de la voiture Le plus simple est toujours d'acheter des matelas en mousse D'un bon 15 cm En mousse dense, la mousse un petit peu jaune Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Celle qui fait tout simplement vos canapés clic-clac etc Ça coûte très peu cher On est à 15-20 euros pour adapter à une 206 Vous mettez ça à l'arrière Et pendant toute la durée de votre trip Ça, ça reste là Les sièges ne reviennent jamais à leur situation normale Et vous aurez bien entendu un sac de couchage par personne Donc évidemment 206 c'est maximum 2 derrière Sinon ça ne rentre pas Même en s'emboîtant C'est essayé, ça ne fonctionne pas Donc il vous faut deux sacs de couchage Enfin un par personne Du moins un sac de couchage Là on part en Italie J'ai regardé les températures hier à Venise Il faisait moins 2 Rome 6 Donc en gros on va se peler Parce qu'on ne laisse pas tourner la voiture pour avoir le chauffage Donc on prend les sacs de couchage qui vont bien Moi j'ai un 15 degrés et un 0 degrés Donc ça ne devrait pas trop poser de problème Les pompiers passent, tout va bien C'est tout ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il vous faut ensuite comme petits accessoires Très important Si vous êtes un techno geek Et que vous avez besoin de rester connecté plus ou moins Avec votre blog pour envoyer Ou avec votre famille Ou tout simplement pour recharger votre appareil photo numérique C'est l'inconvénient des numériques Il vous faut de quoi recharger tout ça Donc soit vous la jouez gros Accro des roadtrips Et auquel cas vous perdez pas mal de temps dans votre voyage C'est-à-dire que vous allez rester Deux heures tous les jours dans un bar A côté d'une prise électrique Avec une multiprise Pour recharger tout Appareil photo, ordinateur, téléphone iPod Et j'en sais pas, c'est des meilleurs Soit vous optez pour ceci Ceci, qu'est-ce que c'est ? C'est un convertisseur de courant Comme vous le voyez Il y a une prise électrique Et ça se branche sur allume-cigare C'est-à-dire qu'il va élever tout simplement Notre courant au 220 volts On sort du 12 volts dans une prise allume-cigare Et lui nous amène en 220 volts Donc c'est un format commun C'est-à-dire que vous pouvez brancher tout type de prise Celui-là ne coûte que 20 euros C'est un cadeau de Pascal Ne coûte que 20 euros à intermarché Et du fait qu'il est très peu cher Les prises branlent un petit peu dedans C'est-à-dire qu'il faut bien faire gaffe Que ça soit maintenu Après vous avez Kensington Qui en fait un très bon sur l'Apple Store Qui lui est à 80 euros Par contre c'est pas la même limonade Mais bon Après c'est du Kensington etc Ça c'est du Lecum Quand il pétera J'en rachèterai un autre J'essaierai même pas de le réparer Ensuite qu'est-ce qu'il vous faut ? Évidemment un petit GPS Alors quand vous êtes un petit peu geek Vous avez un iPhone Et quand vous êtes un petit peu geek Foireux Vous avez un iPhone jailbreaké Donc voilà iPhone jailbreaké Et sur cet iPhone jailbreaké Vous mettez quoi ? TomTom Europe Et Navigon Europe Pourquoi les deux ? Parce qu'une application Un GPS qui fait tout J'ai encore jamais vu Navigon est très bon pour me dire Bétain Moi je veux aller à Milan Et lui il m'amène à Milan Centre Enfin grosso modo Tandis que TomTom Il lui faut une adresse exacte Du moins sur iPhone Il lui faut une adresse exacte Donc vous mettez aéroport Ou je sais pas quoi Mais si l'aéroport C'est comme à Grenoble ou Lyon Et qui se retrouve à 20 km de la ville Ma cache soit loup Vous pouvez toujours vous repérer Mais bon Donc TomTom va me servir A faire les grands trajets Pardon Navigon va me servir A faire les grands trajets TomTom va me servir A me déplacer Plus précisément dans les villes Même si généralement Les bagnoles Elles seront au parking Mais c'est là que TomTom intervient Pour me trouver les parkings Les plus proches De là où je serai Le reste se faisant Bien entendu à pied Pour votre iPhone préféré Il vous faut quoi ? Il vous faut bien entendu Un support Et je l'ai pas là d'ailleurs Un chargeur sur allume cigare Ce support et son chargeur Je le vois Il est là-bas Je l'ai laissé poser sur l'étage Ce support et son chargeur allume cigare Coutent 25 euros 30 euros à la FNAC Prix classique J'ai envie de dire Pour un accessoire iPhone Etc C'est de la quincaille Honnêtement C'est pas de la très grande qualité Mais pour faire ce qu'on va faire Inutile Surtout sur un road trip D'investir dans un kit TomTom Qui lui coûte 100 euros Certes offre une qualité de réception Fantastique Il faudra que je vous fasse le test De ce kit d'ailleurs Ca fait un petit peu deux mois Que je dois le faire Mais je vous rappelle Que dans mon cas présent Je pars en Italie En Italie Les vitres Ca se casse assez facilement Les gens regardent assez souvent Les voitures Donc on va éviter De mettre un kit TomTom Surtout de le laisser accrocher Parce qu'il est Voilà On va éviter de mettre Un kit TomTom dans la bagnole Et on va essayer Éviter surtout de laisser Tout notre matos dans la bagnole Quand on se barre Donc Il vous faut ceci 20 euros Il vous faut ceci 30 euros Qu'est-ce que j'oublie d'autre Il vous faut évidemment Les matelas Les sacs de couchage Il vous faut que vous ayez Détaillé bien Votre trajet Pour le road trip en Italie Crac-clac Macbook inside Le road trip en Italie On va faire Plusieurs étapes Grenoble Milan Milan Venise Venise Florence Florence Rome Rome Pise Pise Turin Turin Grenoble En sachant qu'il y a Le carnaval de Venise Et que Rome est une ville Tellement riche En patrimoine Qu'il faut bien compter Deux jours minimum Trois jours c'est l'idéal Mais c'est là qu'on se rend compte Au bout de trois jours Qu'il en aurait fallu quatre C'est toujours pareil avec cette ville Donc vous décortiquez tout Comme sur ce tableau Alors là vous vous démerdez Pour faire un zoom avant Ou mettre plein écran Sur votre ordinateur C'est à dire qu'il faut Mettre les distances Les distances cumulées La durée Les durées cumulées Les prix et les prix cumulés Pour savoir où vous en êtes Donc typiquement Pourquoi est-ce que je préfère Les road trips Vous allez le savoir de suite Prix cumulé Je fais le tour d'Italie Enfin la partie haute Donc je m'arrête à Rome 266 euros 04 A deux Puisqu'on est deux Essence Et autoroute Include Include Mais on ne prend pas Les autoroutes Évidemment on prendra Les petites nationales Comme ça quand on voit Un truc sympa Si on s'arrêtait là C'est l'intérêt du road trip On fait réellement ce qu'on veut Si on voit un paysage sympa On s'arrête On prend une photo Ou on pique-nique dans l'herbe Enfin bon A moins de degrés A Venise Ça ne reste que d'être tendu Plus de l'herbe à Venise Donc Grenoble Milan 371 de bornes 6h20 de route 6h20 c'est monstrueux Mais Comme je vous l'ai dit On va s'arrêter Etc quand on veut Etc C'est ça qui est bien Je vous fais juste Les cumulés Vous avez les étapes Donc Grenoble Milan Venise Florence Rome Pise Turin Grenoble Distance cumulée On est à 2175 km En voiture C'est là que Merci la planète Mais bon Je roule pas tous les jours Durée cumulée 35h et 8 minutes Les 8 minutes Et prix cumulé Donc 266 euros C'est là que vous voyez Qu'un road trip Est très intéressant L'avantage d'un road trip Est aussi que vous allez rencontrer Énormément de monde J'allais dire pas mal C'est pour ça que vous avez vu Les lèvres faire énormément Vous allez rencontrer Énormément de monde Il ne faut pas plutôt Hésiter à aller vers les gens A discuter A taper la tchatche A un comptoir A essayer de savoir Qu'est-ce qui se passe C'est ça moi que j'aime Dans un road trip C'est que Quand vous le faites en bagnole C'est moins flagrant Mais si vous partez Si vous prenez la seconde méthode Que vous partez avec Vos sac à dos en train Quand j'étais parti au Portugal L'an dernier Et bien vous faites le trajet Vous savez pas parler portugais Avant de partir Vous avez les bases Bon dia Et une fois que vous arrivez là-bas Et bien vous entendez La langue chantée Et ça devient naturel C'est ça qui est réellement trop bien C'est que vous avez un échange Dans le train Il y avait Si je vous dis pas de conneries 17 heures de train je crois C'est gros Mais on le passe A discuter avec des gens On apprend des gens Une fois que vous arrivez à Lisbonne Hop sac à dos Vous allez au truc de bus Vous demandez à votre chemin A des gens Rien que ça C'est super important Et ça vous fait des souvenirs fantastiques Quand vous baragouinez devant un étranger Que vous en chiez Pour lui sortir une phrase en portugais Moi je me souviendrai toujours J'en chie pour sortir une phrase en portugais Excusez-moi Où c'est que c'est La gare routière Et le gars me fait Bah écoute c'est très simple En français Et bah écoute c'est très simple Tu prends la première à droite Tu continues sur 50 mètres Et puis t'y es Et parce qu'en fait Les gens parlent français Assez bien là-bas Espagnol et portugais Et anglais évidemment C'est là que je me dis Qu'en France On est réellement bien en retard Au point de vue langue Si le ministre nous écoute Je crois que je vous ai Plus ou moins tout dit Sur le road trip Comme je vous ai dit Il y aura deux autres épisodes La préparation concrète De la voiture Et les road trip en sac à dos Qui à mon sens Sont les plus intéressants Puisqu'il y a tout l'aspect Préparation du sac L'aspect sécurité L'aspect où c'est Que j'achète mes billets Pour pas qu'ils soient chers Comment je me débrouille Pour dormir chez des gens Ou essayer de trouver des gens Chez qui dormir avant C'est ce road trip là Qui est le plus intéressant Le road trip que je vais faire En voiture là va bien Si c'est pour faire Une grande distance Si c'est pour visiter Deux trois villes Si j'allais Rome Florence Venise Et bien j'aurais pris Un direct vers Rome Ensuite je serais parti A Florence et à Venise Soit en bus Soit en train intérieur Je crois que je vous ai tout dit Encore une fois Donc c'était C'était Non Je crois que je vous ai tout dit Encore une fois C'était Locan Pour Locan.fr C'est mieux comme ça Je vous souhaite une bonne Fin de journée Et à très vite Avec mon petit sac à dos Ciao ciao PUSH THE TEMPO PUSH THE TEMPO PUSH THE TEMPO PUSH THE TEMPO